Parce que le discours produit la pensée et notre pensée produit notre réalité. Je répète, le discours que tu écoutes tous les jours produit en toi une pensée, une conception. Et cette pensée, cette conception produit ta réalité à toi. Salut à toi, salut, comment tu vas ? Moi c'est Rivano Gomez, créateur de la chaîne YouTube Rivano Gomez TV et étudiant, doctorat en France, voilà tout ça c'est pas important. Le plus important c'est ce dont on parle sur YouTube. Mais juste dire qui je suis en fait. Donc je suis chercheur en début de carrière et j'ai eu la petite idée de créer ma propre chaîne YouTube sur laquelle je te propose du contenu très intéressant. Et là actuellement je suis en train de virer sur un autre format de vidéos, des vidéos un peu plus vlog, là où on raconte, là où on se dit des bonnes choses et on se porte des petits conseils. Et aussi de petites astuces pour éviter de se faire arnaquer à gauche. Mais pas seulement cela. Également la vidéo d'aujourd'hui touche en fait sur quelque chose, touche à quelque chose de très sensible qui est la mentalité que nous devons avoir par rapport à la formation de notre être, de notre identité personnelle concernant qui nous voulons être, voilà. Voilà, donc ce soir je vais te proposer une vidéo qui parle un peu de comment est-ce que toi tu te définis toi. Comment est-ce que toi tu te perçois et comment est-ce que tu vois ta vie dans l'avenir. Et cela va en fait te permettre de sortir des amitiés toxiques, des amitiés qui ne te portent pas grand chose, des amitiés qui deviennent à la longue comme un fardeau pour toi. Voilà, est-ce que tu t'es déjà retrouvé un jour dans une relation ou dans une amitié ou dans un système peut-être familial, peut-être à l'église, peut-être je ne sais pas où, mais où tu te sens comme en fait comprimé dans tes ambitions, comprimé dans tes idées, comprimé dans ta vision de toi-même. Moi je me suis déjà retrouvé dans cette situation et c'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui. La situation de laquelle je veux te parler c'est en fait, il y a d'ici là quelques années j'étais encore au Gabon, mon pays d'origine. Et là je fréquentais l'église dans laquelle je fréquentais en fait, c'est une église, on va dire, évangélique, qui prêche Jésus-Christ comme étant le chemin, la vérité et la vie, comme toutes les églises d'ailleurs. Par contre, c'est une église qui excelle beaucoup plus dans, on va dire, l'incapacité à se lever au-dessus des préceptes, des conceptions religieuses. Par exemple, on va vous dire, vous êtes chrétien, vous n'avez pas besoin d'aller faire des langues études, vous avez besoin du strict nécessaire. Si tu es chrétien, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, tu dois te limiter au strict nécessaire parce que si tu as beaucoup d'argent, l'amour de l'argent est la racine de tous les mots. Ce qui n'est pas faux quelque part, ce qui est vrai. Mais, le problème c'est que par l'abus, la Bible aussi déclare que l'abus, tout abus, finit par devenir nocif. Et donc, si vous voulez, dans ces milieux, il y a beaucoup d'insistances sur le fait qu'être riche, c'est mauvais, avoir beaucoup d'argent, c'est mauvais, être un entrepreneur, avoir des ambitions, des grandes ambitions, c'est mauvais, faire des langues études même, c'est mauvais, avoir des grands diplômes, c'est mauvais. En fait, tout est mauvais. Ça dit, ça condamne la jeunesse à rester, je ne veux pas dire à faire du surplace, mais en fait, à se contenter du sticc minimum vital. Donc, vous vivez simplement et vous vivez aujourd'hui. Même investir, vous ne devez pas investir parce que c'est mauvais. Si vous investissez, ça veut dire que vous voulez vous établir sur la terre, un patrimoine qui va vous garder sur la terre parce que le chrétien n'est pas censé être résident. C'est-à-dire un ensemble de raisons de manqués, à la limite, vous amènent à devenir complètement, complètement démissionnaire par rapport à vous-même. Et donc, je me suis dit, non, mais ça, c'est une mauvaise attitude, c'est une mauvaise conception et c'est d'ailleurs une fausse conception de la foi chrétienne. Voilà, donc j'ai été livré à une sorte de challenge dans ce milieu-là. Dans ce milieu-là, j'ai été... Je suis devenu l'ennemi pratiquement de beaucoup de mes frères parce que moi, j'avais des idées opposées. Voilà, moi, je me dis, ce genre de contenu est beaucoup plus destiné à la jeunesse. Si vous avez entre 10 et 30 ans, ça vous concerne. Si vous n'avez pas 10, 30 ans, ça ne vous concerne pas parce que, tout compte fait, vous êtes à une étape de votre vie où vous n'avez plus besoin de trop. Si vous avez 40 ans, ben, vous ne pouvez plus rêver loin, en fait. Vous ne pouvez plus rêver loin. Par contre, si vous prenez un enfant de 10 ans ou de 15, de 20 ans et que vous insérez dans son esprit un tel type de raisonnement, alors vous détruisez carrément toute sa jeunesse, vous détruisez carrément toute sa vie et vous en faites quelqu'un qui sera au finish incapable de se réaliser. Et moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dangereux avec ces milieux, c'est que vous allez dans une église, c'est censé être un endroit où on prêche le salut, mais vous allez là-bas, au lieu qu'on vous booste dans votre ADN en tant qu'être humain, en tant que jeune, non, non, on va vous pousser à démissionner, c'est-à-dire à donner toute la responsabilité à Dieu. C'est Dieu qui doit tout faire. Quand vous avez un problème, vous allez dire, oh Dieu, si Dieu le veut. Quand vous avez une difficulté, oh non, si Dieu le permet. Mais en réalité, je me suis rendu compte que non, Dieu ne le voudra jamais, il ne le permettra jamais. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà voulu, il a déjà permis. Donc, si tu veux, c'est l'incapacité à réagir par rapport à ces situations qui fait que beaucoup d'entre nous qui fréquentons ces endroits sont arrivés au point de non-retour. C'est-à-dire, beaucoup de frères, par exemple des amis, avec qui on était ensemble, il y en a, par exemple, qui ont abandonné les études. Il y en a qui ont abandonné les études. Moi, aujourd'hui, si j'ai eu la possibilité de quitter le pays, de voyager, ça a quoi des études ? Voilà, c'est pas l'église, c'est à quoi des études. Je crois que Dieu a mis cela sur mon chemin pour me bénir. Et chemin faisant, je me suis rendu compte que c'était la voie par laquelle j'allais atteindre un certain nombre de projets que j'avais à cœur, de réaliser. Ceux choses que le milieu dans lequel j'étais ne m'a pas permis de réaliser. Pourquoi ? Parce que là-bas, on me freinait plus dans mon élan, on m'interdisait de faire certaines choses, on me castrait. Voilà. Donc, il y a cette forme de castration-là qui fait que les gens, au lieu de chercher à se réaliser, les gens s'abrutissent. Surtout la jeunesse. Et ça, c'est vraiment quelque chose de regrettable. Quand vous arrivez dans un endroit où on est censé recevoir la paix, on est censé recevoir l'intelligence, on est censé, en fait, recevoir des encouragements par rapport à qui on veut être, par rapport à ce qu'on veut faire, de son avenir et tout. Mais vous arrivez, non, non. On va vous dire, non, il ne faut pas trop penser à demain, parce que demain, on aura souci de lui-même. Il ne faut pas trop se soucier, parce que, frère, si tu te soucies, tu vas perdre la foi. En fait, tout est centré sur la foi. Et vous allez remarquer que même quand quelqu'un est malade, au lieu qu'on cherche d'abord à amener la personne à l'hôpital, on va prendre la personne et prier pour elle. Alors que des fois, c'est une fièvre, c'est un palud, quelque chose qu'on peut soigner. Et la jeunesse de ces milieux est devenue une jeunesse vraiment démissionne professionnelle. On ne s'intéresse pas aux problèmes, par exemple, politiques. Parce qu'on se dit, non, la politique, c'est pour les païens. Je suis bien d'accord avec ça. La politique, c'est quelque chose qui détruit les gens, particulièrement chez nous, en Afrique. Mais, devrait-on s'interdire d'étudier, par exemple, la Sciences Po ? Devrait-on s'interdire d'étudier, par exemple, les finances ? Devrait-on s'interdire d'étudier les sciences économiques et sociales ? Je ne pense pas. Mais dans ces milieux, on te dit, contente-toi de ce que tu as. En fait, il y a une uniformisation de la jeunesse qui fait que tout le monde est pareil. Les gens sont prêts à se lever le matin pour aller évangéliser les gens, prendre les gens dans leur situation qui est plus ou moins bonne, c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation qui leur plaît, qu'ils se battent pour devenir ce qu'ils sont. Et vous allez les prendre, les tirer de là, pour les amener à l'église et pour en faire des pauvres, pour en faire des personnes incapables, pour en faire des personnes qui sont des personnes, en fait, qui n'arrivent même plus à se retrouver dans qui ils sont. Et ça, je trouve que c'est rien. Je prends le cas de certains de mes frères qui ont abandonné les études. Ils ont complètement démissionné. Ils se sont dit, non, moi, je ne veux plus étudier, je ne veux plus faire ceci parce que tout ça, ça va passer un jour. Moi, je pense que c'est Christ qui viendra et il va nous sauver et tout. Vous voyez que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile à comprendre. Et donc, le but de ma vidéo ici, ce n'est pas de démigrer, c'est un milieu. Le but de ma vidéo, c'est simplement te dire que tu es jeune, tu as un talent. Ta situation religieuse ou tes convictions religieuses ne t'empêchent pas de te réaliser. Ta situation de foi ne t'empêche pas de devenir quelqu'un de grand. Ta foi ne t'interdit en rien d'être quelqu'un qui réalise les projets qui lui tiennent à corps. Je ne pense pas qu'il y a un verset dans la Bible qui dit aux gens « Devenez pauvres, vous hériterez le royaume ». Il n'y en a pas. Je ne pense pas non plus qu'il y a un verset biblique qui dit aux gens qu'abandonnez vos projets pour vous déverser totalement dans l'église et l'église vous donnera le salut. Je ne pense pas. Et aujourd'hui, la jeunesse africaine est le poumon principal du développement de l'essor économique politique de l'Afrique. Si cette jeunesse est abrutie par l'église, je dis bien abrutie par l'église. Quand je dis l'église, je ne parle pas de l'église en tant qu'institution divine. Je parle de l'église en tant que ces petites sectes dans lesquelles on trouve des personnes qui règnent sur des hommes, qui règnent sur les autres, qui règnent sur le plus grand nombre et qui en font des esclaves, spirituellement parlant, des esclaves socialement parlant, des esclaves économiquement parlant. Parce que si vous ne travaillez pas, vous êtes un esclave économique. Vous allez dépendre de quelqu'un qui va peut-être vous donner une petite puissance, un petit franc en passant, un petit franc par là. Alors que si vous avez atteint votre autonomie financière, vous ne dépendez pas de quelqu'un, même étant dans l'église. Je ne pense pas que l'église interdit aux gens d'être autonomes financièrement. Je ne pense pas. L'église va construire un bâtiment, par exemple, pour aller adorer une synagogue, un temple. Mais elle va construire ça avec quoi ? Avec des cailloux ? Il faut de l'argent. Il faut de l'argent, même s'il y a des cailloux, mais il faut de l'argent pour acheter du ciment pour enfin de réunir ces cailloux-là et de pouvoir construire quelque chose de solide. Donc si tu veux, aujourd'hui, l'un des mots de l'Afrique, ce sont ces églises qui naissent partout comme des champignons. Et ça, c'est une vérité. Il n'y a pas à discuter à gauche, à droite, non. C'est une vérité. L'un des mots que l'Afrique connaît aujourd'hui, c'est de vivre le mal que produisent ces églises qui naissent comme des champignons. Pourquoi ? Parce que là-bas, on détruit la jeunesse des gens. Tu vas te retrouver entre 20 et 40 ans. Tu n'es même pas marié. Parce qu'on va te dire non, on va mettre tout un protocole autour du mariage. Alors que le mariage, c'est quelque chose de simple. Voilà. On va t'empêcher de faire certaines choses qui te permettraient peut-être de te réaliser. Tout le monde n'est pas pareil. On n'est pas tous fait de la même façon. Chacun a sa constitution personnelle. Et donc, chacun est censé exceller dans un domaine qui lui est particulier. On va vous dire non, frère. Vous savez, il y a des activités qu'il ne faut pas faire. Si, par exemple, tu veux investir dans le bitcoin, on va te dire, frère, ça, c'est l'agent gagné malhonnêtement. Il ne faut pas faire ça. Et la personne qui parle comme ça, c'est une personne qui ne connaît rien du bitcoin, qui ne connaît rien de l'investissement en ligne, qui ne connaît rien de l'investissement. Et en plus, le plus dangereux dedans, c'est quoi ? C'est que quand ces jeunes essaient quand même de se détourner de cette vision des choses pour tenter de se lancer dans l'investissement, à qui ils vont demander conseil ? Au pasteur. Au pasteur. Voilà. Et la plupart du temps, ces pasteurs, ce sont des gens... Je ne dis pas ça pour dénigrer une fois de plus. Je dis ça parce que c'est une situation récurrente. Ce sont des gens, des fois, qui n'ont pas un niveau d'étude assez avancé. Vous allez demander conseil à quelqu'un alors que... Vous allez lui demander conseil en business, alors que cette personne ne connaît rien du business. Vous allez lui demander conseil en agriculture, alors que la personne ne connaît rien de l'agriculture. Vous allez lui demander conseil à quelqu'un en investissement, alors que la personne n'investit même pas, elle ne connaît même pas c'est quoi la notion d'investissement. Est-ce que vous êtes sérieux quand vous faites ça ? Je ne pense pas. Et donc, si tu veux, aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de te sensibiliser sur la qualité du discours. Parce que le discours produit la pensée. Et notre pensée produit notre réalité. Je répète, le discours que tu écoutes tous les jours produit en toi une pensée, une conception. Et cette pensée, cette conception produit ta réalité à toi. Si tu médites sur quelque chose tous les jours, tu médites sur cette chose, cette chose finira par devenir réelle. Si tu penses que tu es pauvre, dans ta mentalité, tu dis que tu es pauvre, je suis pauvre, vraiment je n'ai rien, je ne suis pauvre, tu regardes aussi content. Tu finiras par devenir pauvre, tu n'auras rien, tu n'auras jamais rien. Parce que c'est une réalité, c'est une pensée en toi que tu entretiens et qui finit par devenir réelle. Donc, le chemin pour aller vers la régie, pour aller vers l'émancipation, pour commencer à aller vers la réalisation de soi, il faut commencer par penser qui on veut être, penser à qui on veut être. Et en pensant à qui on veut être, on finit par produire la réalité de qui on veut être et qui on devient, qui on est. C'est de ça qu'il s'agit, comme disent les Irois. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas devenir ce à quoi tu ne penses pas. Et je crois que c'est Stendhal qui parle de la cristallisation. Quand ta pensée est focalisée sur quelque chose, ta pensée est dirigée vers quelque chose, ta pensée est orientée vers quelque chose, cette chose finit par devenir une réalité dans ta vie. Et laisse-moi te dire que le milieu où on est toutefois en train de casser la jeunesse, où on est toutefois en train d'interdire aux gens de faire ceci, cela. Parce qu'on ne veut pas qu'ils soient autonomes. On veut toujours les garder dans une certaine bannière, dans une certaine basse courte. On veut en faire des moineaux qu'on peut manipuler. Alors, cette situation, si tu continues à demeurer dedans, mon frère, tu ne vas jamais te réaliser. Je ne te dis pas ça parce que je pense déjà être quelqu'un quelquefois. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, par rapport à hier, par rapport à ce que j'étais hier, je suis en phase avec moi-même. Je suis en phase avec mes réalisations, avec mes projets. Je suis en phase avec ma réalité en tant qu'être humain. C'est ce que je crois. Et je pense que je suis sur un chemin qui finira par me conduire là où je veux aller. Parce que j'ai compris le principe. J'ai vécu certaines difficultés. Et j'ai compris qu'en fait, ces difficultés étaient des tremplins. C'étaient comme des marches d'escalier qui m'ont permis d'accéder à quelque chose. Et aujourd'hui, cette expérience me sert pour pouvoir te parler de ce dont je suis en train de te parler. Il y a des relations desquelles il faut sortir. Il y a des milieux qu'il faut complètement quitter. Parce que ces milieux, tu peux essayer de t'approcher, ils ne vont rien t'apporter. On va t'apporter un petit discours qui va essayer de te satisfaire à un moment donné. Mais à la longue, ce discours ne va t'apporter, ne te fera aucun bien. Pourquoi ? Parce que ce discours n'est pas un discours tracé sur le long terme. C'est un discours court-termiste, si tu veux. Il y a des discours qui vont te dire « Non, frère, tu sais, il ne faut pas te concentrer sur les choses terrestres parce qu'elles vont passer. » Mais mon frère, il se peut que la fin dont nous sommes en train de prêcher dans la Bible, la fin dont nous sommes en train de parler dans la Bible, il se peut que nous tous, toute notre génération meurent. On ne verra jamais cette fin. C'est une vérité. Prenons dans la Bible le cas de Paul, le cas de Jean, le cas de Jacques, de Pierre et les autres. Quand ils parlaient à leur époque de l'enlèvement, de la seconde venue de Christ, eux, ils voyaient ça comme c'était quelque chose qui allait arriver hier. Au demain, ils voyaient ça comme ça. C'est-à-dire que pour eux, c'est demain, ça va arriver demain. Mais ils sont morts. Ça fait combien de siècles que Paul est mort ? Quand on compte, selon l'histoire, ça fait plusieurs. Jésus n'est jamais venu. Je ne dis pas par là qu'il ne viendra pas. Mais lui-même, il sait quand est-ce qu'il viendra. Donc ce n'est pas à toi, ce n'est pas à moi de nous soucier de quand est-ce qu'il viendra. Non, ce n'est pas ça notre but. Notre but, c'est de continuer de nous réaliser en attendant sa vie. C'est-à-dire qu'on attend et on réalise ce qu'on a à réaliser. Et je crois que la Bible elle-même dit que si on te disait un jour que Jésus arrive et que tu es en train de clouer, par exemple, clouer ta maison ou de construire ta maison, il dit n'enlève pas le corps. Reste là, continue de clouer. Vaut mieux qu'il te trouve là en train de travailler. Donc ça, c'est une consigne qui montre que en réalité, il faut faire attention aux alarmistes. Parce que les milieux ecclésiastiques, ce sont des milieux alarmistes. On va te dire non frère, je te dis que là, la seconde venue, j'entrevai. Par exemple, quand il y a eu le coronavirus, je crois que beaucoup se sont réveillés. Et beaucoup ont continué aussi à dormir parce que cette situation nous a fait réaliser certaines choses. Voilà. On a vu que les églises étaient fermées, tout était... Maintenant, là, il fallait avoir la vraie foi pour continuer de travailler pour le Seigneur. beaucoup de pasteurs ont démissionné parce qu'il n'y avait plus l'argent. Donc, le pasteur, c'est un businessman. Il considère l'église, l'assemblée, comme son business. Si vous n'êtes pas avisé, vous devenez... C'est pourquoi quoi ? Oui, vous devenez des... En fait, des personnes qui investissent dans son affaire et lui, il se contente simplement de bénéficier de cela. Voilà. C'est un business. La véritable religion est dans le cœur. La véritable religion qui produit quelque chose en toi est dans ton cœur. Moi, c'est ce que j'ai fini par comprendre. La véritable religion, c'est dans le cœur. Et quand tu vis cette religion, tu la vis personnellement et elle te met en phase avec toi-même et avec le divin. Je ne pense pas, comme disait Mathilde Luther King, qu'une religion qui n'est pas capable de produire ou de trouver une solution au problème de son époque, elle est condamnée à mourir. Une religion qui ne produit pas ou qui ne résout pas les problèmes qui se trouvent dans l'époque dans laquelle elle existe est condamnée à disparaître. Et c'est une religion inutile. Voilà. Donc, je te dis ciao, ciao, à très bientôt. Donne-moi tes impressions en commentaire. C'est toujours important. J'ai besoin de savoir ce que toi tu penses de ce que je viens de dire. Je ne suis pas sorti la plus de Jupiter. Je ne connais pas tout. Je suis limité en tant qu'être humain. J'ai besoin de ton avis, de savoir ce que toi tu penses. J'ai besoin de savoir ce que toi tu peux aussi dire et ce que tu as aussi une histoire à proposer. Je te laisse le commentaire pour pouvoir me dire ça. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501